Serge demande, est-ce que l'on peut modifier un bail commercial en bail habitation ? Alors la réponse c'est qu'on peut toujours tout modifier, tout est conventionnel. On peut tout faire, mais il y a quand même quelques considérations juridiques et pratiques. Pour passer du commercial à l'habitation, il faut que le bien que je donne en location, fatalement, ce ne soit plus du commercial mais de l'habitation. Alors ce que l'on voit en pratique très souvent, c'est j'avais une boutique et puis finalement, j'ai décidé de l'aménager en habitation pour faire un bail à usage d'habitation. Alors ça va... Est-ce qu'il faut juste, parenthèse, il faut attendre la fin du bail quand même ? Oui. On peut le faire en cours de... Alors sauf évidemment si votre preneur, le locataire, est d'accord pour renoncer à son bail initial, mais normalement, vous êtes contraint d'attendre la fin du bail. D'accord. Ça va générer plusieurs considérations qui ne sont pas des moindres. La première chose, c'est que votre règlement de copropriété, il a fatalement dit, le rez-de-chaussée, c'était du commercial. Donc il va falloir modifier le règlement de copropriété. Alors, modification du règlement de copropriété, c'est tenir une assemblée générale et demander à un géomètre de recalculer les tantiems parce que quand il y avait un local commercial, on prenait moins sa douche que quand c'est de l'habitation. Donc les tantiems sont modifiés. Ça, c'est la première chose. Ensuite, muni de ce document, il va falloir aller voir la mairie pour lui dire, j'avais du commercial, aujourd'hui, je change l'affectation de ce bien et j'en fais de l'habitation. Et les mairies vont vérifier, ce qui est normal, ce qu'on appelle les normes d'habitabilité. S'il n'y a pas suffisamment de ventilation, notamment dans le rez-de-chaussée en question, parce qu'il n'y a pas suffisamment, c'est une vitrine, je n'ai pas de fenêtre, on ne peut pas en créer, ça va être refusé. Voir le permis de louer dans cet infecteur aussi. Absolument. Et quelquefois, on est même obligé d'aller jusqu'à la demande d'un permis de construire pour refaire la devanture, parce que ça ne répond pas aux conditions de décence. Donc ça, on a dit premièrement la copropriété, deuxièmement la mairie, et puis troisièmement, évidemment, instaurer un nouveau bail d'habitation, respectant, suivant les dispositions à venir, puisque vous savez qu'on avait un plafonnement des loyers et qu'aujourd'hui, il est remis en question, ou en tout cas, on attend le Saint-Graal, décision de cour d'appel. En tout cas, pour Paris, oui. Pour Paris et certaines grandes agglomérations. Et certaines grandes agglomérations, oui. Tipi, Lyon, etc. Et donc, la troisième chose qu'il faudra évidemment vérifier, c'est que votre bail soit conforme aux considérations de décret administratives aux normes de location. Bon, Serge, c'est pas simple du tout. C'est possible, mais c'est pas ça. Voilà.